Musique de générique Musique de générique Il est mort d'une overdose d'héroïne. On ne connaissait pas notre propre fils. Kai, il n'était pas un drogué. Pardon, mais tous les parents disent ça. Kai, il est mort. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il fréquentait un dealer. Viking, il aime faire du mal aux gens. Je vais le tuer. Un mec qui disparaît, ça arrive. Deux, qui veut ma peau. Trois mecs qui dealaient pour Viking ont disparu. Qu'est-ce que tu fais ? Mon travail. Ça n'existe pas, Akio. Maintenant, ça existe. Jesus don't feel the reaper Don't do the wind The sun or the rain We can do that thing Come on, baby Don't feel the reaper Baby, take my man Nels Coxman Citoyen de l'année Poursuite de sang-froid Honnêtement, ce film, j'ai bien aimé. C'est un Tarantino Sans vraiment en être un Parce que ce film a plus une personnalité A une forme de personnalité A sa propre identité A une forme de personnalité un peu copiée Sur du Tarantino Avec de la violence et autres Mais la violence est quand même mise en second plan Tout comme la vengeance Parce que le mec, il veut venger de la mort de son fils Ce que n'importe quel parent ferait Mais en même temps, ce film joue sur des thématiques géniales Comme un moment donné Un moment donné, il arrive à mettre le truc Le truc de le concept de De dire adieu Sans vraiment de mots Je trouve ça génial Le fait qu'un moment donné, il trouve une lettre d'adieu Une lettre d'adieu Je ne dirais pas trop pourquoi Pour rentrer des spoilers Parce que cette vidéo sera sans spoil Du moins sans spoil Et la lettre d'adieu Il n'y a rien écrit dessus Je trouvais ça génial Tu te parles une feuille vide C'est efficace Ça marche Dans le fond, ça revient au concept de dire Dire des mots sans en dire C'est juste génial La chimie entre les personnages Quand même bonne Le méchant, il est un peu con J'ai trouvé un peu épais Ses hommes de main ont des noms vraiment bizarres Maintenant, il y a un qui s'appelle Speedo Des surnoms de même Et je trouve ça vraiment popé Le film a un peu des petits clichés racistes Mais qui est très assumé Parfois tourné au second degré Comme un moment donné Des Indiens veulent aller réserver des jambes d'hôtel Fait que là, la fille a dit On n'a que des réserves Fait que là Le gars un moment donné a dit à la fille J'ai cru entendre retourner dans nos J'ai cru entendre qu'on devait retourner dans nos réserves Des trucs de même C'est très porté C'est très porté Sur un type d'humour Qui ne me déplait pas en général C'est qu'un moment donné Lors du moment de la mort Un moment donné, il a la table La table avec le mort couché dessus Puis là, le gars Quand il présente le corps de la personne Le fils du gars qui est mort Parce que oui, le fils de Liam Neeson Se fait buter dans le trailer de toute façon Et quand il monte la table Quiche, 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 quiche Pendant 15-20 minutes Fait que là, il y a comme un moment de malaise Fait que c'est juste fou, honnêtement Ça, ça m'a juste fait rire Parce que je me disais dans ma tête Tu voyais Liam Neeson qui était en mode Dépêche-toi Ah, c'était vraiment énorme Il y a tous des moments de même C'est de l'humour Mais c'est pas de l'humour au premier plan C'est de l'humour un peu second degré Ou second plan Qui fait en sorte que c'est drôle Et ça colle bien avec l'ambiance du film Il y a aussi Amy Rosebone Je pense qu'elle s'appelle L'actrice qui fait Fiona Gallagher Dans la série Shameless Elle est là-dedans Elle joue aussi dans Goodball Evolution Elle faisait Bulma Brice Si je me trompe pas Et là-dedans, elle fait une chef de police Son rôle, il est quand même correct Ça fait bizarre de l'avoir en policière Mais bon, moi j'aime les femmes en uniforme J'ai bien aimé le film Honnêtement, j'ai bien aimé ça C'est un bon divertissement C'est très très prenant Le truc que j'ai trouvé un peu con C'est à chaque fois que quelqu'un crève Il marque Il marque le nom de la personne avec une croix En vrai, il fait ça, c'est juste fou Puis à un moment donné, tu te dis Dans le fond, ils veulent qu'on rencontre les morts Puis la façon dont le film se termine Est juste géniale Mais ça, je ne spoilerai pas Un moment donné Un moment donné L'Ini Sun se retrouve Attraquer les gars de la mafia Qui ont tué son fils Et d'un autre côté D'un autre côté Les gars de la mafia Se sont ennemis avec des Indiens Des Indiens À cause que le gars de la mafia Bute un moment donné Le fils du chef De chef de mafia indienne Et juste de ce côté-là Tu as comme Un moment donné Il ne veut, il ne veut pas Tu te dis Le gars, il va être pris entre deux feux Et bien non La manière que c'est géré Je trouve ça génial Le trailer Le seul petit défaut du trailer J'ai trouvé C'est que le trailer N'en montre beaucoup trop Honnêtement Ça spoil un petit peu Mais honnêtement Le personnage a une profondeur Un peu psychologique Pas très poussé non plus Ce n'est pas un take-in Ou l'enlèvement Mais c'est un bon petit film Qui se regarde bien Et qu'on apprend à apprécier Honnêtement Il y a des touches d'humour Et j'ai vraiment apprécié ce film Pour moi Si j'aurais une note à lui donner Ça serait un gros 7 sur 10 C'est un excellent film Qui se regarde bien Ça fait du bien de Roy Liannison Et concernant la polémique Qu'il y a eu À cause des propos Qu'il avait dit Que dans le temps Il y avait un black Qui avait frappé Une de ses amis Puis dans le temps Il se promenait dans les rues Pour trouver des blacks Pour essayer Il avait envie D'en frapper deux, trois Ça a fait une grosse polémique Sur le web Je trouve ça un peu idiot Personnellement Il a juste dit Que dans le temps Il avait fleuri l'esprit Mais à part de ça Je ne pense pas Qu'une personne Parce qu'une personne N'a pensé ça à l'époque Que la personne est raciste Tout d'au moins C'est je veux dire Un moment donné Il faut arrêter De trop généraliser Puis arrêter De chercher des bibittes Tout ce qu'il n'y en a pas Mais bon Il y en a qui vont Bricoter ce film Juste pour ça Personnellement Qui fassent ce qu'ils veulent Mais moi Je peux vous dire un truc Ce film Est juste génial Et si vous êtes Si vous êtes du genre Polémique Vous voyez du racisme Tout ce qu'il n'y en a pas N'allez pas voir ce film Notamment Parce que ce film Tourne un peu Le racisme En dérision Puis il y a des petits clichés Qui peuvent être Dans un certain sens Racisme Sans l'être En tout cas Le film est génial Moi C'est un très bon début De semaine Et un très bon fin de week-end Je vous dis Ciao les potos